Mesdames, Messieurs, bonjour à tout le monde. Alors, sans plus tarder, puisque, comme Alain Gros-Richard vient de nous dire, le temps nous est un peu compté, nous allons commencer tout de suite les travaux de la matinée. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir et de présenter la première intervenante, qui est Michel Crojet, qui est professeur de littérature française et directrice de l'Institut des langues et littératures françaises de l'Université de Berne. Et, disons, qui est une spécialiste de Rousseau, qui a consacré plusieurs travaux et ouvrages à Rousseau. Je me limiterai à en rappeler juste un, donc, concernant Rousseau et le paradoxe. Et, aujourd'hui, Michel Crojet va nous parler de Rousseau et Malherbe. Et, sans plus tarder, je lui passe la parole. Je peux aussi, peut-être qu'il faut que je fasse un petit peu, si c'est enregistré. Bonjour, est-ce que ça fonctionne comme ça ? Je ne suis pas très habituée avec le micro. Ça va comme ça ? Non, ça ne va pas. Bon, alors, on va faire énergiquement. Comme ça, ça va mieux ? Non, pas du tout. Il n'est pas branché. Je pense que là, qui au moins, ça fonctionne. On va finir par commencer à l'heure. Est-ce que ça va comme ça ? Oui, à peu près. À peu près. Bon, alors, je voudrais, avant de commencer, remercier les organisateurs du colloque de m'avoir invité. Je suis évidemment très impressionnée et très troublée de venir parler de l'amitié de Rousseau et de Malherbe, à cause de la grandeur des deux hommes, à cause du lien particulier qu'ils ont partagé. C'est un grand honneur pour moi. C'est peut-être le signe que, parmi toutes les contributions proposées, Malherbe est le plus ancien des amis, non pas le plus ancien des amis de Rousseau, qui en a eu, quoi qu'il en dise, d'autres, mais celui qui, relativement tôt dans sa carrière, a été son ami et qu'il est resté post-mortem. Malherbe occupe peut-être une place à part, littérairement, parmi les amis de Rousseau, lui, le destinataire des magnifiques lettres à Malherbe, que Rousseau, d'après ce qu'il dit, aurait écrite d'une traite, chose singulière s'il en est, et qui, près de 20 ans plus tard, après avoir circulé de façon manuscrite, ont fait connaître le lien entre Malherbe et Rousseau à un public large, quand le poète Roucher les a publiés. Je laisse à Madame Bréguet le soin d'évoquer cet épisode important de l'amitié littéraire entre les deux hommes. Rousseau et Malherbe ne se sont sans doute pas beaucoup rencontrés physiquement, autant qu'on sache. Et si, en nous finir au sens moderne du mot et du sens de l'amitié, on entend par amis des proches, des intimes, des personnes qui partagent des moments privilégiés de leur vie privée, alors ils ne sont assurément pas des amis de ce type. Mais le récipiendaire des lettres à Malherbe, connu sous ce nom, ne peut pas ne pas avoir été une personne singulière dans la vie de l'épistolier. Je vais essayer de nous représenter ce que les deux hommes pouvaient être l'un pour l'autre, dans le contexte littéraire, intellectuel et social aussi de leur temps, pour tâcher de voir sur l'expression qu'ils ont donnée à leurs émotions, comment ils empruntent, comment ils habitent et débordent les codes de leur temps concernant ce sentiment de l'amitié. Malherbe et Rousseau assurément entretiennent un lien personnel attesté par de nombreuses lettres, même si, comme je l'ai dit, ils ne se sont sans doute pas beaucoup rencontrés et l'essentiel de leur liaison est épistolaire. Malherbe, qui est né en 1721, est le cadet de Rousseau de 9 ans, mais ils entrent presque en même temps dans la vie littéraire, dans deux rôles bien différents. Pour mémoire, le juriste, fils du chancelier, entre activement en littérature comme directeur de la librairie en 1749, l'année même où Rousseau entrevoit son système sur la route de Vincennes. Leur premier contact se fait à l'occasion de la parution du deuxième discours, mais leur relation débute vraiment en 1759, autour de la publication de la nouvelle Héloïse, à laquelle Malherbe a beaucoup, beaucoup contribué. Leur relation est nécessairement prise dans le contexte social du temps et il est difficile pour un quasi-paria comme les Rousseaux à cette époque de se revendiquer l'ami d'un des hommes puissants de l'administration royale, membre d'une noble famille, respecté de longue date. Et réciproquement, car pour Malherbe, qui a beaucoup de respect pour le génie littéraire et qui l'a reconnu très tôt en Rousseau, mais Malherbe, qui n'est pas du même monde, pour lui, une amitié avec l'écrivain ne va pas de soi non plus. Sa richesse, son milieu d'origine, sa présidence de la Cour des aides font de lui un grand seigneur puissant qui n'a rien en commun avec cet étranger, calviniste, républicain, désargenté de surcroît et qui s'en vante, fut-il un génie de la littérature. Rousseau l'a dit et répété, l'inégalité sociale des natures tout, y compris la plus immatérielle des relations humaines. Dès 1744, donc très tôt dans sa carrière littéraire, Rousseau l'écrivait au duc de Richelieu en plaignant les grands d'être entouré de faux amis, ce qui est un topos, mais en expliquant qu'il les plaignait de surcroît d'avoir de vrais amis à qui le respect ne permettra jamais de le témoigner, ce qui éloigne nécessairement les grands et leurs prétendus amis et même leurs vrais amis. L'amitié est un sentiment, dit Rousseau, qu'il n'est permis d'avoir que pour ses égaux. L'incommensurabilité de leur fortune devait donc empêcher, entre Malzerbe et Rousseau, toute forme d'amitié. Non que la fortune de Malzerbe soit colossale, mais enfin Rousseau, lui, on le sait, ne dispose que de l'argent qu'il gagne. En termes anachroniques, c'est un prolétaire. On a beau gloser alors, au milieu du XVIIIe siècle, depuis deux siècles au moins, sur l'égalité dans la République des lettres, elle est surtout invoquée vers 1750-1760 pour rappeler que toutes choses ne sont pas égales par ailleurs. Rousseau, qui a théorisé le lien entre récompense, privilèges et dépendance personnelle, Rousseau, qui a violemment reproché aux riches leur orgueil et leur inhumanité. On a tous en tête les citations violentes de Rousseau à cet égard. Rousseau trouve en Malzerbe un auditeur attentif, convaincu, un philosophe pleinement acquis aux répercussions sociales et individuelles irrécusables de cette inégalité sociale. Les deux hommes, on le voit, partagent intimement un point de vue identique sur cette question que la richesse sépare irrécusablement les hommes et ils savent que pour cette raison ils ne peuvent pas être amis. Et de ce fait, ils partagent ce qu'on pourrait bien appeler une amitié par leur proximité de vue, ne serait-ce que sur ce sujet précis. Tous deux sont convaincus par la voie de la morale que cet état de fait est inepte et injuste. Ils sont donc amis au-delà de ce qui devait ou de ce qui aurait dû les rendre étrangers l'un à l'autre. L'acquis de cette amitié est d'ailleurs fragile. Il est arrivé à Rousseau, par mélancolie, de douter de l'amitié de Malzerbe, ce que ce dernier lui a toujours pardonné. Au nom du génie littéraire, mais aussi au nom de l'amitié, je ne vois pour ma part aucune raison de récuser pour désigner leur lien ce beau mot d'amitié. On peut préférer complicité, par exemple. Cela ne change rien, me semble-t-il, et rappelle seulement que nous ne comprenons peut-être plus beaucoup le type de relation, de sentiment qu'ont partagé les deux hommes. Ils sont amis parce qu'ils ont tous deux, chacun à sa façon. La capacité de s'en franchir, au moins mentalement, des préjugés sociaux qui ont cours en leur temps, et que leur conception de l'amitié, drapée à l'antique, peut se vivre sans qu'ils soient nécessairement proches. Ils partagent une amitié de nature littéraire, ancrée dans une culture juridico-historique où Plutarque a plus de place que l'astré, où est vivant le souvenir de Cicéron pour qui l'amitié est exclusive aux âmes de bien. Ces deux hommes sont-ils des anachronismes, des esprits hors de leur temps, qui sauraient échapper aux dures lois de ségrégation sociale qu'impose leur époque ? D'une certaine façon, il me semble que oui. On a assez caricaturé Rousseau en romain de son vivant même pour penser qu'il en est quelque chose, d'autant que les confessions ont contribué à cette mythologie. Quant à Malzherbe, l'homme sérieux, appliqué, bonhomme, mal habillé au milieu des petits maîtres, on sait si on entre un peu dans ses papiers personnels, ce qui est une grande aventure, on sait quelle admiration il vouait aux anciens. Les idées et valeurs communes que Malzherbe et Rousseau partagent permettent, surtout après l'exil de Rousseau en 1962 et la disgrâce du père de Malzherbe qui entraîne la démission de Malzherbe de la librairie en 1763, ces valeurs communes permettent que s'établisse entre eux une, je cite Barbara de Negroni, une langue commune faite de complicité intellectuelle et d'estime réciproque. C'est dans l'édition qu'elle a donnée de la correspondance entre Rousseau et Malzherbe. Rousseau, qui a toujours cherché à s'épancher dans le sein d'un ami, pouvait-il résister à une sorte de déclaration par laquelle Malzherbe tend seulement à lui faire conclure que Duchesne n'est ni un éditeur traître ni un méchant homme et une déclaration que Rousseau reçoit comme une invitation. Ça sera la seule citation de Malzherbe que je ferai, donc elle est un tout petit peu longue. Elle montre bien quel rapport Malzherbe a eu avec cette personnalité ombrageuse et difficile de Rousseau dont il a tout de suite compris la singularité. « Enfin, monsieur, je vois avec grande peine, écrit Malzherbe, les violentes agitations que vous cause cette affaire, la crainte que Duchesne ne les trahit dans la publication de la Nouvelle Héloïse. Elles sont très naturelles à un auteur et d'ailleurs, la solitude et la maladie doivent les augmenter prodigieusement. Permettez-moi de vous dire que je crois avoir vu votre âme toute entière dans les différentes lettres que vous m'avez écrites à ce sujet. J'y ai vu cette succession d'inquiétudes, de soupçons et ensuite de remords d'avoir soupçonné injustement. J'ai cru voir ces sentiments peints avec une vérité que l'art ne pourrait pas atteindre et j'ai conclu de la moitié de vos lettres que vous étiez le plus honnête de tous les hommes et de l'autre moitié que vous étiez le plus malheureux. Cette déclaration d'intime compréhension date, notons-le, du 16 décembre 1761 et la première des quatre lettres à Malzère, mais il y en a eu beaucoup d'autres, la première de ces lettres plus littéraires date du 4 janvier de l'année suivante, donc à peine trois semaines plus tard. Comme les deux hommes ont eu peu d'occasion de se rencontrer et ne les ont pas apparemment particulièrement suscités, on peut bien considérer que le modèle de leur amitié est celui de ces amitiés savantes que partagent des hommes qui ne se sont parfois jamais vus d'un bout de l'Europe à l'autre. Le plus clair de leur commerce, comme on disait à l'époque, aura eu lieu par plumes interposées. Rousseau a trouvé en Malzère le bon lecteur, celui qui comprend à la fois l'auteur et son propos jusqu'au point d'accepter l'espèce de retraite littéraire de Rousseau. Dans les années 70, les deux hommes affectent de ne correspondre que sur des questions de botanique. Ils se sont comportés en amis au sens que ce rapport pouvait avoir entre eux. La correspondance elle-même est une forme d'amitié. A Malzère, Rousseau a envoyé 52 lettres, une en 1755 et les 51 suivantes entre mars 60 et octobre 73, soit plus de 3 par an en moyenne. Symmétriquement, on connaît 34 lettres de Malzère à Rousseau et il y a des raisons de penser qu'il y en eut un peu plus. Mais bien sûr, c'est difficile de tabler sur des documents qui manquent. Signe non équivoque, leur correspondance même partielle telle que nous la connaissons, atteste que Rousseau n'était pas incapable de se faire et de se conserver un ami authentique. C'est dans le corpus de leurs échanges qu'il nous faut retrouver la forme de leur amitié, comme les intéressés le faisaient d'ailleurs eux-mêmes. On pourrait montrer, par exemple, sur les trop faciles excuses que Rousseau donne à Malzère de sa paresse à le remercier, dès le début de leur relation, combien il lui fait confiance. Ce qui est beaucoup, s'agissant d'un misanthrope de sa force. Leur lien se resserre quand Malzère écrit à Rousseau de sa main et non par l'intermédiaire d'un copiste, ce que le récipiendaire, Rousseau, remarque tout de suite. Malzère confirme d'ailleurs que ce traitement de faveur suppose un véritable effort quand on connaît la mauvaise main de Malzère. C'est en analysant les marques graphiques, comme en d'autres circonstances ou avec d'autres personnes, on peut analyser les sourires ou les boudris que Rousseau reproche à Malzère, je cite, « Nous ne nous entendons pas si bien sur aucune chose que j'ai cru jadis dans la simplicité de mon cœur, » lui écrit-il en sa voix « Vos lettres, monsieur, étaient raturées autrefois, elles ne le sont plus. » Et voilà Rousseau en train d'épiloguer sur ce que signifient des lettres qui ne sont plus rassurées, qui ne sont plus raturées. Par crise, il reproche à Malzère une incompréhension qui ne devrait plus l'étonner, lui, Rousseau, puisqu'il a démontré qu'elle est constitutive de l'inégalité sociale, mais cette incompréhension l'affecte néanmoins parce qu'il avait cru que Malzère, à son image, saurait s'affranchir de cette loi des reins pour y constituer une glorieuse exception. Il faut rendre à la mémoire de Malzère le fait qu'il n'a jamais réussi à être fâché par toutes les provocations de Rousseau à son endroit. Malzère a su dire à Rousseau tout le bien qu'il pensait de lui. La tâche, on le conçoit, n'était pas aisée. Malzère y pourvoit par un lot de périphrases élogieuses qui l'utilisent pour s'adresser au philosophe, non pas pour le flatter, ce que l'ombre rageux Genevoix aurait très mal pris, mais pour lui manifester la considération toute particulière qu'il a à son égard. Je cite le tout début d'une lettre du 29 octobre 1760, donc au tout début encore de leur relation. « C'est un bien médiocre service à vous rendre, monsieur, que de vous faire tenir vos paquets. et je voudrais avoir des occasions plus importantes de vous marquer le cas singulier que je fais de vous à tous égards, mais ces occasions sont difficiles à trouver vis-à-vis de quelqu'un qui mérite tout et qui ne désire rien. » Rousseau se trouve ainsi loué, apparemment à titre général, mais pour une qualité qui souvent manque dans la génération présente et dont il est un des très rares exemples. Selon Malzère et selon Rousseau, l'amitié n'est pas ou pas seulement un sentiment irrationnel de convenance particulière entre deux personnes, c'est une conséquence presque nécessaire de l'estime particulière qu'ils ont l'un pour l'autre. On a pu penser que les lettres à Malzère faisaient l'éloge de celui qui a su les inspirer, assurément. On peut penser aussi que Malzère, l'homme le plus vertueux de son siècle, selon la périphrase la plus courante pour le désigner dès les années 1770, pouvait attester par son attitude même que Rousseau savait se faire des amis. Il fallait pour cela avoir assez d'ouverture d'esprit pour vouloir être son ami à sa mode et non pas à la mode du monde. On se souvient du souhait de Rousseau exprimé comme un rêve de, je cite, pousser d'un coup d'épaule le château de Malzère à demi-lieu du vieux château où il vivrait, lui, autre citation, Jean-Jacques Rousseau, point auteur, point faiseur de livres chez monsieur de Luxembourg, point duc, mais maréchal de France, mais bon gentilhomme de campagne. Fin de citation. C'est dire avec l'humour qui s'attache à un vœu strictement irréalisable que l'amitié fait souhaiter la proximité géographique afin de permettre le partage de l'affection. C'est dire aussi que l'amitié permet de rêver, de fantasmer une situation personnelle et de tirer une satisfaction imaginaire d'une circonstance qui n'a pourtant aucune chance de se réaliser. L'imaginaire, la littérature, l'échange épistolaire peuvent plus vivement que la vie sociale créer et entretenir l'amitié. Entre Malzère et Rousseau, ce fut une amitié entre un écrivain et un excellent lecteur. Preuve que la littérature ne provoque pas uniquement entre ceux qui s'y adonnent des inimitiés. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle entrée en matière. Nous passons tout de suite à la deuxième intervention puisque la discussion sur les communications de la matinée sera à la fin de la matinée, à la fin de la troisième intervention. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir Éric Léborgne qui est maître des conférences de littérature française à Paris 3 qui est entre autres qui s'intéresse entre autres à Rousseau dont il a procuré plusieurs éditions et qui est chargé de l'édition d'une partie des confessions pour l'édition Garnier. Alors, à lui aussi, sans plus tarder, je lui passe la parole. Merci. 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 Merci.